Quittons à présent la République centrafricaine pour prendre la direction de l'Algérie en proie à des feux de forêt. Alger accuse Rabat d'être impliqué dans ces incendies meurtriers qui ont ravagé le nord du pays et causé la mort de plus de 90 personnes. Une accusation qui est de nature à amplifier les tensions entre les deux pays aux relations compliquées depuis plusieurs décennies. Suite à ces accusations, Alger a annoncé le mercredi 18 août la réévaluation de ses relations avec Rabat. L'Algérie dénonce des actes hostiles incessants perpétrés par le Maroc. Les accusations d'Algérie envers Rabat ne font que clore une série de nouveaux incidents fâcheux entre les deux pays depuis l'année dernière. Nous sommes avec Gamal Abina pour commenter cette actualité algérienne. Bonsoir à vous Gamal Abina, merci d'avoir accepté une fois de plus l'invitation de la télévision panafricaine. Alors qu'on croyait les relations au beau fixe entre Alger et Rabat, elles viennent de se tendre avec ces accusations portées par Alger contre Rabat. Alger accuse Rabat d'être impliqué dans les feux de forêt qui ont ravagé la Kabylie. C'est clair et précis par rapport à ces relations. Elles n'ont jamais été au beau fixe. Il y a toujours eu des hauts et des bas, des accalmis, mais en aucun cas un appaisement de la tension entre les deux pays. Ceux depuis 1963 ne vont pas revenir sur l'histoire. Mais dans tous les cas de figure, aujourd'hui, il y a une accélération de l'histoire. On se rend compte que, et là je vais élargir le sujet par rapport à ce qui s'est passé dans le Moyen-Orient, il y a une stratégie qui avait été appliquée par les Américains, c'est la stratégie de Brzezinski, qui consistait à créer un axe du mal, Bush a utilisé le terme par la suite, un axe du mal anti-chiite. Alors en substance, à l'époque, l'ancien président, enfin l'ancien roi de Jordanie avait parlé d'un axe, d'un arc, d'un croissant chiite, pour être très précis, et ils ont créé cette espèce de mythe comme ça d'un chiite no-conquérant qui voudrait s'emparer de la région. Pourquoi j'en parle ? Parce qu'aujourd'hui, la même stratégie est mise en branle, c'est passé en Afrique du Nord, dans des conditions assez ridicules d'ailleurs, parce qu'il y a très peu de chiites en Afrique du Nord. Et il se trouve que le Premier ministre israélien qui est venu en visite, pas le Premier ministre, le ministre des Affaires étrangères, qui est venu rendre visite à son homologue marocain, a évoqué la relation entre l'Algérie supposée et l'Iran, une relation qui serait soi-disant dangereuse pour la région, évidemment, on trouve encore la même stratégie qu'on a retrouvée au Moyen-Orient avec l'Iran, le Hezbollah, et le Yémen, en particulier, avec les Houthis. Donc ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, les deux pays se lancent des accusations à tort et à travers. Alors l'accusation selon laquelle les Marocains auraient été derrière les incendies en Algérie n'est pas été yée de preuve, c'est une enquête qui est en train de se dilgenter. A priori, on pense que ce serait l'organisation raciste qu'on appelle le MAC, le mouvement pour l'autonomie d'Alcabili ou pour l'indépendance d'Alcabili, qui serait à l'origine de la manœuvre. Il y a eu des moments très violents dans cette période, il y a eu beaucoup d'attendus criminels qui ont été établis, à savoir 67 feux ont été allumés simultanément. Donc là, ça a pensé que c'était une manœuvre qui a été conduite par une organisation, c'est vrai. Et la première chose qu'on a à l'exprimer dans l'État de l'enseignement algérien, c'est qu'on suppose que c'est le Maroc. Parce qu'il y a eu d'abord l'affaire de Pegasus, les écoutes des hauts dignitaires et des ressources politiques algériennes. Ensuite, il y a eu le rapprochement avec Israël, qui a déplu Algérie. On le sait très bien, puisque l'Algérie a manœuvré pour éviter qu'Israël soit membre observatoire du Nord-Africain. Encore avant, il y a eu l'accrochage, à la fin de l'année 2020, entre le front pro-lisario et le Maroc, qui a réouvert les hostilités. Et récemment, en dehors des discours du trône qui se veulent apaisants, on se rend bien compte que le ministre des Affaires étrangères marocain et un de ses membres à l'ONU a trouvé qu'il fallait que le peuple des Kabyles, c'est comme ça qu'il a l'aimé les Kabyles de la région algérienne de Kabylie, que le peuple des Kabyles puisse accéder à son indépendance. Donc tout ça, c'est des manœuvres qui sont grossières, qui sont diplomatiquement largement discutables, mais surtout qui conduisent à penser qu'effectivement, le Maroc, par plusieurs aspects, provoque l'Algérie. Donc il est bonne guerre de la part des Algériens, c'est-à-dire que les incendies ont été allumés par le Marocain. Mais ce qui est le plus inquiétant dans l'histoire, c'est qu'effectivement, à la manœuvre, et ce n'est pas anodin, les Américains, avec la reconnaissance du Sahara occidental, Israël qui pousse les Marocains, et on l'a vu à la conférence de presse, à une reconnaissance d'une relation soi-disant mythique entre l'Algérie et l'Iran, qui n'existe pas, qui est tellement ridicule. Il y a bien une relation entre l'Algérie et l'Iran, mais elle est économique. Il n'y a pas de relation politique très soutenue. On se souvient que les Algériens ont eu 10 heures de guerre civile face à des islamistes, et qu'ils avaient à l'époque aussi, les Algériens dénonçaient l'Iran qui aurait manœuvré en Algérie, ce qui n'est pas vrai, mais bon, c'est comme ça. Aujourd'hui, le Maroc a beau jeu de dire que les Algériens se rapprocheraient des Iraniens comme si c'était une forme de nébuleuse islamiste qui se mettra en place ou un axe du mal à nouveau. Donc on se rend bien compte qu'il y a une manœuvre politique à la Brébinski, mais surtout, on se rend bien compte du ridicule de l'accusation. Il faut savoir que le Maroc a du problème avec l'Iran depuis longtemps. Déjà, l'affaire du prosélytisme entre 2009 et 2014 ont soupçonné les Iraniens de vouloir convertir les Marocains au chiisme, ce qui est ridicule aussi. Ensuite, il y a eu l'affaire de récemment, il y a encore deux ans, d'une rupture d'hypnotique totale entre le Maroc et l'Iran à nouveau, parce que les Marocains ont supposé, avec des accusations lancées en preuve, évidemment, ou des preuves qui ont été fabriquées, que l'Iran, via le Hezbollah, aurait financé les Saharaouis par rapport à leur revendication indépendantiste. Bref, tous les cas de figure ont de vous faire croire maintenant qu'il y a un acte al-G-Téhéran qui se serait constitué contre le Maroc, et que pour contrer cet acte al-G-Téhéran, comme on l'a retrouvé d'ailleurs au Moyen-Orient avec l'Arabie qui se rapproche d'Israël, ou toutes les pétro-monarchies qui font un pas vers Israël par peur de l'Iran, eh bien cette stratégie est appliquée aussi en Afrique du Nord, on veut s'en croire aux Marocains, que les Algériens se rapprochent des Iraniens et qu'il y aurait un danger sur leurs épaules. Et pour être très simple, l'Algérie a une tradition tibonique très ancienne, il faut se rappeler qu'en 1975, elle a obtenu le cessez-feu et la fin de la guerre entre l'Iran et l'Irak, qui était l'Iran du chat d'Iran à l'époque. Il faut se rappeler que le chat d'Iran, du moins sa famille, a été réfugiée au Maroc, donc il y a effectivement un vrai contentieux historique entre la famille royale marocaine et l'Iran. Mais surtout, il faut se souvenir que le redécoupage de la région voudrait faire penser que l'Algérie pencherait du côté chiite, ce qui est vraiment ridicule, puisque l'Algérie est un pays sunnite, et que c'est battu contre l'islamisme, donc il n'est pas très favorable. Mais l'Algérie se rapproche aussi de la Turquie pour des raisons économiques, surtout l'Algérie se rapproche des Imeras-Arabudis, du Qatar, bref, l'Algérie se rapproche de tous ses intérêts possibles et d'investisseurs potentiels dans le pays qui existe réellement. Donc cette accusation est fallacieuse, tout comme l'accusation que les Marocains sont derrière les incendies en Algérie, même si elle est bonne guerre, me paraît hautement fallacieuse, parce qu'il faut quand même une grosse organisation pour ça. En revanche, on sous-le-selle le MAC, parce qu'effectivement, les propos tenus par certains incendiaires qui ont ensuite, entre-temps, assassiné un Algérien par les arabes, donc il y a un problème culturel et linguistique dans la région, ces questions-là sont posées en termes, effectivement, de problèmes internes algériens. Et l'accusation portée sur le MAC me paraît beaucoup plus crédible. Gamal Abina, on va rapidement sortir en une minute avec cette dernière question peut-être. Il y a quelques semaines, Sa Majesté le Roi Mohamed VI avait tendu la main à Alger pour un apaisement des relations entre le Maroc et l'Algérie. Avec ses nouvelles accusations, cette main tendue du Maroc semble désormais tomber à l'eau. À quand la véritable accalmie entre votre pays, l'Algérie et le Maroc ? Alors, la main tendue se fait en même temps qu'il recevait une délégation du MAC, que son ministre des Affaires étrangères parle du MAC comme d'un... enfin, des cabines comme d'un peuple qui doit être indépendant. Donc, c'est vrai qu'il y a un double discours un peu étrange là-dessus. Je pense qu'on sortira de ce problème le jour où, effectivement, les Algériens, via le Front Polisario, discuteront directement avec le Maroc d'un modus vivendi, à savoir sortir de cette guerre froide, parce que c'est une guerre froide qui est installée en tous les pays, sur la question du Sahara occidental. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui va poser problème aux Algériens, c'est la relation israélo-marocaine, qui est une relation qui s'est faite de façon très hasardeuse, même si on s'y attendait depuis longtemps, et ce sera toujours un vrai problème pour l'Algérie. Mais c'est vrai que s'ils discutent sur... déjà, s'ils règlent la question du Sahara occidental, c'est se mettre d'accord pour relancer l'union du Maghreb arabe, qui serait une porte de sortie honorable. À ce moment-là, il y aura sans doute peut-être un réchauffement diplomatique et économique, parce que c'est nécessaire que les deux pays se rapprochent, qu'ils se tournent le dos. Alors, c'est quand même deux grandes puissances économiques, la quatrième et la cinquième puissance économique africaine, ce n'est pas anodin. Donc, il ne serait pas inintéressant que les Marocains et les Algériens se mettent d'accord enfin sur le terrain politique pour pouvoir enfin développer quelque chose sur un plan économique. Merci d'avoir répondu à nos questions. Gamal Abina, je rappelle, vous êtes expert en question du Maghreb. Merci d'avoir regardé cette vidéo !